Il nous a été des centaines de fidèles chrétiens à répondre à l'invitation de la prophétesse Elie pour le culte de ce 1er mai, un jour symbolique pour les travailleurs du monde entier. La prophétesse Elie l'a voulu aussi spéciale pour valoriser son travail, le ministère sacerdotal est appelé surtout au soutien à l'œuvre de Dieu dans son ensemble. Nous devons savoir qu'étant jeunes, nous avons pour but de servir Dieu et de soutenir aussi l'œuvre de Dieu avec nos moyens matériels, avec nos forces. Faire l'œuvre de Dieu c'est bon et puis nous devons soutenir l'œuvre de Dieu à travers les dons, les témoignages. Plusieurs autres invités ont été témoins de ce culte spécial de la mission Bethesda de Gekanu. Leur présence a constitué un point fort de leur soutien au ministère de la prophétesse Elie de Gekanu par qui, Dieu opère beaucoup de miracles qui sont sujets de grands témoignages. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup qui ont témoigné leur guérison auprès de Maman Elie, et puis il y a d'autres aussi qui ont reconnu ce qu'elle a fait pour tout le groupe. Tous nos frères et soeurs qui sont malades, qui sont vraiment touchés, de par ce camp-là, retrouvent la guérison. Donc je pense que c'est une dame que Dieu utilise beaucoup. Nous retenons que ce culte aujourd'hui était un grand succès, parce que le culte a réuni tout le monde, tous les malades, toutes les personnes qui ont reçu la guérison dans ce camp de prière. Dieu fera le reste pour l'avenir de cette mission. La mission Bethesda de Gekanu est un centre d'hospitalisation spirituelle qui accueille des malades de toute nature. Sa fondatrice y a composé une dynamique équipe pour un efficace fonctionnement spirituel et physique. Cependant, les besoins sont encore énormes. Nous sommes là pour l'aider à l'avancement de l'œuvre, par les moyens financiers, par les prières. On a besoin de beaucoup de choses ici. On est en train de construire une maison du malade. Leur dortoir n'y en a pas. On est en train de construire. On est en train de faire crouture. Il faut qu'on cherche quelqu'un. On va nous aider. Le culte de ce dimanche 1er mai a été présidé par la prophétesse Elie. Elle a expliqué la force avec laquelle son ministère a été implantée à Gekanu avant de souligner que le soutien à l'œuvre de Dieu est une marque de reconnaissance à Dieu. Ce qui m'a marqué est que quand nous sommes arrivés dans ce village où les gens ne nous considèrent pas, il y a des femmes qui n'enfantent pas, il y a des gens même qui ne gagnent pas du travail. Quand Dieu a commencé à opérer des miracles, ça m'a marqué et ça m'a donné encore le courage de me lancer dans le ministère de Dieu. Prières de délivrance, adoration et louanges ont été des points qui ont marqué ce moment spécial à Gekanu ce dimanche. Plusieurs chantres pour la circonstance ont conduit le volet louanges pour dire merci, adieu.